La Fédération de la Super-Terre protège la démocratie contrôlée avec le sang de nos héros et lutte contre la tyrannie avec une main de fer dans un gant de velours. Mais les ennemis de la liberté approchent. Nous devons nous unir pour retrouver la liberté. Pour la démocratie contrôlée ! Ensemble pour la victoire ! Ensemble pour la libération ! Ensemble pour la liberté ! Ils se battent pour la liberté ! Et vous ? Ok ! La vidéo que j'avais fait sur Helldivers 2 l'année dernière a très mal vieilli. Il devait sortir en octobre 2023 et pas du tout. Hier, PlayStation et toutes les autres chaînes de jeux vidéo ont enfin balancé le trailer de sortie. Il sort enfin ! Ça y est, on a une vraie date de sortie cette fois-ci. Et tout est prêt, ça n'a pas l'air d'être une fausse date ou quoi que ce soit. Et on va se refaire une petite vidéo dessus du coup parce que l'autre est foiré. Comme la date est fausse, etc. On va se rappeler un petit peu ce que c'est. C'est un petit peu le jeu qu'il vous faut pour vous éclater avec vos potes. Hier, j'ai fracassé mon micro au sol. Je ne sais même pas si le son va fonctionner dans cette vidéo. Allez, on va sur la page de Steam. Helldivers 2 est un action shooter à la troisième personne, multijoueur. Et c'est de la coop, ce n'est pas du PVP. C'est pour ça que je vous dis que c'est un jeu où vous allez vous éclater avec vos potes. C'est un petit peu l'argument de vente. C'est un jeu sur base de Starship Troopers, le film, pour ceux qui connaissent. C'est de l'action gore sur fond d'humour un peu bizarre, un peu trash. Il sort le 8 février. Et on va aller un petit peu plus dans les détails. Engagez-vous chez les Helldivers et rejoignez le combat pour la liberté à travers une galaxie hostile dans ce jeu de tir à la troisième personne frénétique et féroce. Donc ça va vraiment être un jeu de chaos, de bordel. C'est un jeu de carnage. Tu atterris avec ton équipe dans une certaine zone, dans une certaine map. C'est un déploiement sur une map open world. Donc ça ne va pas être une seule map open world où tu te promènes sur une planète avec des monstres. Ça va être des missions à lancer depuis un menu. Tu te déploies avec ton équipe ou en solo. Tu peux faire du solo ou du multijoueur, peu importe. Et une fois que tu es déployé, tu as une mission à suivre, une mission à accomplir. Avec des scores à faire, etc. Et tuer un maximum de bestioles tout en progressant dans la map. La guerre fait rage. L'existence de l'humanité est menacée. Rejoignez la meilleure armée de la galaxie et rendez sa liberté et sa sécurité à votre foyer. Vous serez rassemblés en escouade de 4 Helldivers. Donc voilà, c'est jusqu'à 4 joueurs. Donc 3 potes dans les maps à jouer. Truc drôle, c'est ce que j'avais dit dans la toute première vidéo, c'est que le tir allié est inévitable. Tu ne peux pas le désactiver en fait dans ce jeu. Il est tout le temps actif, c'est-à-dire que tu peux éclater tes potes. Que ce soit avec des explosions, des demandes de bombardement. Si tu tires et que le mec passe devant, tu peux les fumer. Et quand tu meurs, tu dépop et tu as un certain temps d'attente pour revenir en fait. Évidemment, si tout le monde meurt, c'est perdu. Mais dans les tout premiers trailers, on voyait que tu pouvais respawn en atterrissant du ciel dans des capsules. On va peut-être le voir en dessous ou dans le trailer qu'on va voir juste après. La victoire sans travail d'équipe est impossible. Donc ça, ça veut dire qu'il y a quand même des équipements complémentaires entre joueurs qu'il va falloir avoir. Bah tiens, au niveau de l'équipement justement. Faites pleuvoir la liberté depuis les cieux. Infiltrez-vous en territoire ennemi. Vous serrez les dents et foncez la tête la première dans le feu du combat. Votre manière d'administrer la liberté dépend de vous. C'est... Administrer la liberté. Quand ils disent ça, ça veut dire faire un carnage, faire couler le sang. Et ça, c'est administrer la liberté. Vous aurez accès à un vaste choix d'armes à feu explosif, d'armure robuste et de stratagèmes décisifs. Réquisitions. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. La super terre reconnaît votre investissement et vous octroie des réquisitions. Utilisez-les pour accéder à différentes récompenses pour vous, votre squad, votre destroyer et l'effort de guerre général. On dirait des... Je sais pas trop. On dirait des récompenses, des coffres que tu gagnes à la fin des missions qui augmentent ton stuff ou je sais pas trop qui t'améliore. Menace. Tout ce qui se trouve sur chaque planète souhaite votre mort. Donc ça, c'est clair et net. C'est comme dans Starship Troopers. Peu importe où tu vas, ce sont des bestioles qui veulent te bouffer. Chaque ennemi possède des caractéristiques, des tactiques et un comportement distinct et imprévisible. Ils combattent tous avec férocité, sans peur et sans moralité. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les mobs sont pas tous pareils et que ça agit différemment selon l'environnement, la planète, etc. Selon la race, tout simplement. Ah, et ça, c'est intéressant. Il y a quand même un système de capture. Capturer les planètes ennemies. C'est-à-dire que quand tu termines une mission, tu captures la planète où tu as terminé les missions dessus. Se défendre contre les invasions. Ah, il y a aussi des invasions. Ça, je ne l'avais pas vu dans la première vidéo. Tu peux faire des genres de survie où il y a des vagues qui arrivent. Je suppose que c'est ça. Et tu te défends contre l'invasion ennemie. Voilà, ça, c'est vraiment un jeu de chaos entre potes à jouer pour t'éclater. Voilà, tu veux te chill un peu, tu veux te détendre. Tu massacres des bestioles avec tes potes. On va retourner sur le trailer parce qu'il a du bon gameplay. On va aller directement sur le gameplay, c'est parti. On voit un petit peu les différentes maps. On peut voir que là, quand tu crèves, il y a vraiment le tir allié. Dégré les troupes d'élite de la galaxie. Beaucoup d'armes et d'équipements différents. Pour défendre notre avenir. Alors là, tu vois, il y avait une arme. Il tenait la grosse arme à deux. Unissez-vous pour défendre notre avenir. Alors, il se bat contre un tank. Je crois pas que les aliens pilotent des tanks. Donc, on dirait qu'il y a quand même du combat contre d'autres humains ou, en tout cas, humanoïdes. Ah oui, ça, je me rappelle, il y a beaucoup d'émotes. Tu peux faire beaucoup d'émotes. Ah ouais, c'est des genres de Terminator, regarde. C'est des T-800. Là. Ça, c'est des Terminator, ça, tu te bats. Ça doit être ça. C'est genre de Terminator qui conduisent les tanks et tout. Il n'y a pas que des monstres, alors. L'arsenal ultime, c'est vraiment... Comme tu peux le voir, tu le ressens à travers les trailers. C'est un bordel, pas possible. C'est vraiment de l'amusement, de l'éclat total. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de sérieux, là-dedans. Il n'y a rien de sérieux, c'est... Il faut tout exploser et c'est tout. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de biomes différents, beaucoup de maps avec des météos différentes, des décors différents. Au niveau des graphismes, c'est pas exceptionnel. C'est vraiment des graphismes d'un action shooter, en fait, multijoueur. C'est pas fou, ça reste propre. Tu vois, c'est pas non plus dégueulasse. C'est correct à jouer, c'est plutôt agréable à l'œil. Ça passe. Les émotes. Il y a vraiment un max d'émotes. Disponible sur PS5 et PC. Alors, pas Xbox. Ça, je ne savais pas. Je viens de le voir. Mais voilà, petite vidéo. Voilà, c'était assez court, mais je devais la refaire, vu que la première vidéo, ben... Comme d'hab. De toute façon, j'en ai beaucoup des vidéos qui vont être comme ça. Beaucoup de vidéos que je fais, ce sont sur des jeux qui ne sortent pas encore, qui n'ont pas de date précise. Et même, des fois, il y a des dates, et elles sont fausses. Donc, comme pour ce jeu. Du coup, voilà, j'aurai beaucoup de vidéos de ce style, où je vais devoir les refaire pour corriger les dates, etc. Si j'y pense, hein. Si je me souviens, parce que je fais beaucoup de jeux, je couvre beaucoup de jeux. Donc, je ne me rappellerai peut-être pas de tout. Et voilà, ce sera tout pour moi. Kiffez bien ce jeu pour ceux qui vont le prendre. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, l'équipe. Salut ! Ils se battent pour la liberté.